Si tu as cliqué cette vidéo, c'est que ce sujet t'intéresse beaucoup. Peut-être que tu arrives à la quarantaine ou tu as dépassé la quarantaine et maintenant tu es assis seul dans une petite chambre obscure où tu es entouré de tes enfants, où tu es avec ton épouse ou ta copine en train de me regarder. Et tu penses juste à une chose, ton singe. Comment ça se fait que ton singe n'arrive pas à fonctionner comme il fonctionnait lorsque tu avais 21 ans ? Et la plupart de nous, il ne faut pas se mentir, excusez-moi, on est obsédé par cette envie de se sentir mieux. Sérieusement. Les questions qu'on doit tous se poser vont toujours être les mêmes questions. Pourquoi on n'arrive pas à être comme on était lorsque l'on avait 21 ans ? Pourquoi notre corps a... Lorsqu'on se réveille le matin, on ne veut même pas allumer la lumière dans la salle de bain parce que dès qu'on regarde notre corps, on a envie de... On veut tous avoir un joli corps. Pas pour le sexe opposé, mais la plupart du temps, c'est pour nous. L'homme va toujours garder son ego. Enfin, le vrai homme. Parce qu'en ce moment, on a plus de poufiasques d'hommes dans ce monde. Sérieusement. Et vous savez très bien de qui je parle. Maintenant, je vais rentrer dans un sujet que j'ai vraiment décortiqué. James Corp ou Tonton James Corp va se mettre à votre place. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ici ? On se pose des questions. Et lorsqu'on se pose des questions et on réfléchit proprement, on a toujours la réponse. Première question, pour les personnes qui veulent découvrir s'ils peuvent gagner de la masse musculaire après 40 ans, la question est, quelles sont les causes principales qui nous empêchent de gagner du muscle ? Pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi on a changé ? Première cause. Écoutez bien ça. Diminution de la testostérone, l'hormone de virilité Bond. James Bond. Et de stupidité. Pourquoi de stupidité ? Ce qui rend un homme, c'est la testostérone. Mais en même temps qu'il est, il est stupide. Parce que la testo, en plus de la virilité, j'ai déjà parlé de ça, elle nous rend très très stupide. C'est pour ça qu'elle cause les divorces. Elle cause le manque de conscience. Elle cause le manque d'intelligence. Et lorsque on commence à penser avec notre singe, on perd notre vie. Et vous savez très bien que j'ai raison. Donc, première cause, bien sûr, diminution de la testostérone. Réduction de la testo veut dire réduction de la capacité, écoutez bien ça, du corps à développer de la masse musculaire. Mais, lorsque notre testo est réduite, on n'a plus la capacité de la produire, tout d'un coup, on est sage. On est sage. On voit les choses plus claires. Plus claires. Donc, moins de testos, moins de courses derrière les jupons. Et vous savez très bien que j'ai raison. La deuxième cause, ralentissement du métabolisme, bien sûr, on gagne de l'âge. Tout ralentit. Tout ralentit. Mais ce qui nous freine complètement, c'est le manque d'activité. Et lorsqu'on a un manque d'activité, c'est toujours à travers quoi ? Votre hygiène de vie. Et lorsqu'on a une mauvaise hygiène de vie, on a des difficultés à maintenir notre MCM, c'est-à-dire notre masse corporelle maigre. Entre parenthèses, en quelque sorte, votre masse musculaire. Parce que masse corporelle maigre, c'est le muscle, les os et les organes. Mais on va se baser sur le muscle. La prochaine cause. Et ça, ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui s'excitent. Le mec, il ne s'est pas entraîné pendant des années. Et tout d'un coup, je vais aller m'entraîner avec mes copains. Il y a le bide qui sort comme ça. Le derrière qui tombe par terre. Et tout d'un coup, il décide d'aller s'entraîner avec ses copains. Il fonce. Il se casse la gueule après pour ne pas bouger. Il n'a pas encore compris que sa capacité de récupérer n'est pas la même que lorsqu'il avait 21 ans. Donc, ce manque de récupération va toujours accentuer quoi ? La fatigue. C'est pour ça qu'il est foutu. Il n'arrive pas à bouger. Et lorsque ça accentue la fatigue, on n'arrive pas à récupérer. Les gars, vous n'êtes pas, entre parenthèses, en train de... Comme lorsque vous étiez jeunes. Donc, automatiquement, excusez-moi les familles qui regardent. Donc, lorsque vous êtes fatigué, c'est à cause de quoi ? Le manque d'activité. Et lorsque... Écoutez bien ça. Ça, c'est la meilleure. Le manque d'activité, il cause quoi ? Lorsque vous ne vous entraînez pas, il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Ce manque d'activité, il accentue quoi ? Le manque de mobilité, de souplesse. Toutes vos articulations sont vraiment rouillées. Et lorsque vous avez un manque de souplesse, non seulement musculaire, et aussi articulaires, vous n'arrivez même pas à contracter votre muscle. Parce que votre muscle, s'il n'est pas travaillé, ça va affecter tout. Et bien sûr, des problèmes d'articulation vont toujours vous faire introduire la sarcopénie. Et la sarcopénie, c'est quelque chose dont on va parler dans pas longtemps. Prochain cause, bien sûr, une vie sédentaire. Vous ne faites rien, vous ne bougez jamais. Jamais, jamais. Et cette vie sédentaire, elle va être empirée par une mauvaise alimentation. Et lorsque vous avez une mauvaise alimentation, la plupart du temps, vous mangez beaucoup de sucre et de gras et d'aliments transformés, vous allez empirer votre baisse de testo. Et lorsque vous empirez votre baisse de testo, c'est pour ça que ta femme, elle est comme ça. Pas d'action au lit, la seule action que tu fais, c'est ta télécommande. Oh, la télécommande. Tous des professionnels. Et ta femme, tu fais plus l'amour à cette télécommande que moi. Et vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vraiment améliorer vos relations avec vos femmes. Et la dernière, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, les sales habitudes qui sont toujours causées par la frustration. Vous êtes frustrés, donc vous continuez à faire les cons. Et c'est pour ça que vous êtes ici, en train de me regarder. Pourquoi vous êtes ici ? Parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. C'est ça le problème. On a tous des mauvaises habitudes. Mais lorsque ça commence à vraiment affecter ça, les gars, sérieusement. C'est pour ça que tout le monde trempe, tout le monde. Tout le monde trempe, tout le monde. Une minute. Je sais que vous êtes des milliers d'être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des courses sportives. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétitions. Il faut avoir beaucoup de followers. C'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coach sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant que j'ai partagé les causes, pourquoi vous êtes dans cette situation, arrive la prochaine question. Et cette question, c'est comment gagner du muscle après 40 ans ? En ce moment, les gars qui sont assis à côté de leur copine ou leur femme, sa femme elle est comme ça. T'as intérêt à l'écouter. T'as intérêt à l'écouter et prendre un stylo. Sérieusement. Comment gagner du muscle après 40 ans ? Les gars, on a été créé pour bouger. Vous êtes d'accord ? Le jour où on arrête de bouger, sera le jour où on va mourir. Bougez. Faites quelque chose. Faire rien. C'est la chose qui va détruire votre vie. D'ailleurs, je suis en train de m'adresser aux hommes, les femmes qui me regardent. Toi aussi, tu dois bouger. Et je vais te dire pourquoi tu dois bouger dans pas longtemps. La première des choses que vous devrez tous faire, si vous ne le faites pas, musculation. Soulevez des poids. Faites un entraînement résistant. Avec des poids libres. Ou un entraînement fonctionnel. Faites un entraînement fonctionnel. Travaillez sur votre stabilité. Travaillez sur votre gainage. Si vous faites de la musculation avec des poids libres, faites très attention à vos conflits anatomiques et mobilité. Bam bam bam. Bam bam bam. Des articulations. Faites très attention. Donc, votre coach sportif, vos séances d'entraînement, vos programmes, doivent être très bien organisées. Donc, première chose à faire, bien sûr, c'est faire de la musculation et de l'entraînement. Deuxième chose à faire, bien sûr, faites des séances de musculation qui sont courtes. Il y a des gens qui vont aux salles de gym. Il reste deux heures. Spécialement, les personnes qui arrivent, il n'a jamais fait de musculation. ou il a fait de la musculation lorsque Mitterrand était président de la France. Il débarque. Il se croit ou se prend pour quelqu'un qui a 21 ans. Il se tue. Vos séances d'entraînement doivent être intensives mais graduelles. Pas plus de 45 minutes. Toute personne qui vous dit de faire plus, je ne veux même pas parler de cette personne. Donc, tout doucement, même si vous allez à la salle de gym, vous faites 30 minutes. Classe, classe. C'est largement suffisant. Faites quelque chose. Et tout doucement, graduellement, vous augmentez l'intensité par rapport à vos capacités. Capacité cardiovasculaire, endurance musculaire, ça se développe. Tout prend du temps. Maintenant, prochaine chose à faire, alimentation équilibrée. les couples qui me regardent en ce moment. Si vous mangez une pizza en ce moment ou un kebab, commencez à penser à ça. Ok ? Sérieusement. Parce que c'est ça la source de l'augmentation de la testo par rapport à l'essence que vous allez mettre dans votre corps. L'essence, entre parenthèses, ça c'est les aliments. Votre diète en tant que quelqu'un qui a 40 ans plus doit être très riche en protéines. Écoutez bien ça. 55% protéines, 25% glucides et 20% lipides. Pourquoi plus de protéines ? Parce que le plus on gagne de l'âge, le plus on se retrouve à perdre de la masse musculaire à raison de 3% chaque année. augmentez votre consommation protéique pour que vous puissiez soutenir et maintenir et activer tout doucement le développement de vos muscles. C'est comme ça que ça se passe. Pour les personnes qui ont des doutes et qui commencent à te dire « Ah, il ne faut pas manger trop de protéines parce qu'ils se basent sur des études de 20 ans. » Je vous ai mis trois études, des bonnes études, pas du n'importe quoi, elles sont au-dessous de cette vidéo. Pour les personnes qui ne comprennent pas anglais, bien sûr, vous copiez, collez sur Google Traduction et vous allez comprendre. Vous n'avez pas besoin de rester là-bas en train d'analyser comme un scientifique. C'est très très simple. OK ? Donc, autant protéines. Comment je le sais aussi ? Parce que moi-même, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez cette sale gueule. Cette sale gueule est passée partout. Et jusqu'à maintenant, le plus j'évolue, je gagne de l'âge, 57 ans, cette année, 58 ans dans pas longtemps, incha'Allah, comme on dit, eh bien, j'ai remarqué que le plus, le plus je gagne de l'âge, le plus je me retrouve à manger moins de glucides. Le plus je mange de glucides, le plus je me retrouve à être fatigué. Ça, c'est quelqu'un qui s'entraîne six fois par semaine, il fait cardio six fois par semaine, il s'entraîne avec des poids quatre fois par semaine. Ma vie, c'est la musculation. C'est ce que je fais. Dès que j'ai commencé à réduire mes glucides, sérieusement, je ne les en ai pas complètement, je me suis retrouvé à me sentir mieux. OK ? Maintenant, pourquoi plus de protéines ? On a parlé de la sarcopénie. Sarcopénie ici, vous vous rappelez là ? Je vous ai dit, j'allais vous parler de ça dans pas longtemps. La sarcopénie, ça, c'est la perte de muscle. Le plus on gagne de l'âge, le plus on perd du muscle. Donc, c'est très important pour vous de vous entraîner pour maintenir cette masse musculaire, cette masse osseuse. vos os. Lorsque vous voyez les vieux, comment qu'ils sont ? Ils ne s'entraînent pas, ils ne bougent pas. La nature, c'est comme ça. On est comme ça. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Le plus on gagne de l'âge, si on ne bouge pas, on se retrouve à avoir un dos courbé jusqu'à ce que la plupart de nous commencent à faire face à leur zone pubienne, poilue. On va commencer à regarder ce qui se passe en bas. t'es foutu, voilà, comme la plupart des gens. Donc, entraînez-vous, faites quelque chose. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue chez moi. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr de cliquer sur la cloche de notification. Dès que vous cliquez sur la cloche de notification, je vous invite avec bien sûr le même doigt, ok, de cliquer sur le bouton de j'aime et aimez cette vidéo. Le plus cette vidéo est aimée, le plus de commentaires vous laissez en bas. S'il vous plaît, je vous encourage à laisser des commentaires, poser des questions, que ce soit une bonne question ou une mauvaise question ou une stupide question, il n'y a pas de questions stupides. Allez-y, posez des questions, dites-moi les choses que vous faites. Est-ce que ça vous a aidé ? Ok ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et vous aimeriez avoir la réponse ? La question en bas. Parlez entre vous. Ça va me permettre de vraiment d'avoir d'autres idées pour les prochaines vidéos de ce qu'on était. Récupération, très importante. Alors, si vous voulez vraiment gagner du muscle après 40 ans, non seulement vous devriez réduire vos séances d'entraînement et manger bien, mais aussi récupérer. On a besoin de plus de récupération lorsqu'on commence à gagner de l'âge que lorsqu'on était jeune. aussi simple que ça. Je me rappelle le bon vieux temps lorsque je m'entraînais 7 jours sur 7 et je gagnais de la masse musculaire. Maintenant, je ne peux pas faire ça. Des fois, je m'entraîne avec les poids trois fois par semaine. J'aime le cardio parce que le cœur, le cœur, le guilbe, le guilbe pour les Arabes, le guilbe, il faut le travailler. Il faut travailler votre cœur. Faites une activité cardiovasculaire. Faites du cardio, c'est très important. Je n'arrête pas de le dire pour les personnes qui veulent comprendre pourquoi on doit faire du cardio. Regardez cette vidéo. Je vous explique tout pourquoi vous devriez faire du cardio. OK ? Donc, récupération très importante, 3-4 séances par semaine max et bien sûr, la chose que vous devriez tous faire et vous allez être d'accord avec moi. Ça, c'est basé sur la logique. Changez votre environnement. Les personnes avec qui vous rodez, les personnes qui ne veulent pas faire les choses et veulent vous garder avec eux. Voilà. On a beaucoup parlé de ça. Ça, c'est des personnes qui ne veulent pas faire les choses. Vous rodez avec eux, vous n'allez pas faire les choses. C'est aussi simple que ça. Votre environnement décide tout, que ce soit vos relations ou à la maison. Si vous achetez de la malbouille, vous allez la bouffer. Si vous prenez l'habitude de à chaque fois que vous finissez votre boulot, vous arrivez à la maison, vous enlevez vos chaussures ou vos baskets et vous allez sur le fauteuil avec un kebab et la télécommande, vous allez continuer à faire ça toute votre vie et voir votre vie passer devant vous et vous allez commencer rassembler au kebab que vous avez acheté le plus vous le faites. Donc l'environnement est très important. Au lieu de faire ça, dès que vous arrivez à la maison, qu'est-ce que vous faites ? Si vous êtes dans une relation mariée et vous avez des enfants, tu prends les enfants, ta femme et vous marchez. Pourquoi pas ? Si tu n'as pas encore d'enfants, j'espère, Inch'Allah, que Dieu te donnera des enfants. Toi et ta femme, toi et ta femme, ce qui me ramène à la prochaine chose qui est très importante pour que tu puisses gagner du muscle. Tu veux gagner du muscle vraiment après 40 ans si tu ne t'entraînes pas et même si tu t'entraînes et tu n'as pas la capacité de le faire. Attendez, je me gratte. Voilà. Travaille sur votre relation. Votre relation à la maison avec votre épouse. Maintenant, le couple qui me regarde en ce moment, sérieusement, la plupart de vous, pas tous, je dirais 95%, vous aimeriez bien que des choses changent un petit peu dans la monotonie. Toujours faire la même chose. Plus de communication. parce que faire les choses ensemble augmente la qualité de votre vie. Et lorsque on s'entraîne, on se sent bien, on est plus attiré un vers l'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Regardez-vous maintenant, 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 posez la vidéo, regarde-la, et tu le regardes ? Donc, si vous êtes ensemble, d'ailleurs, vous devriez faire les choses ensemble parce que si vous êtes marié ou vous vivez en concubine, concubine, comment vous dites ? Concubinage ? Comme ça ? Concubinage, voilà, les Français, concubinage, voilà, vous vivez en concubinage. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Si vous vivez ensemble, faites les choses ensemble. Ça va vous aider. Et les bénéfices de tout ça, écoutez bien ça, écoutez bien ça. Pourquoi je vous dis ça, les gars ? Parce que j'ai fait les leçons. Moi aussi, je faisais ça, auparavant. Pas à travers les entraînements, je m'entraînais tout le temps parce que c'est mon business. Mais les relations, des fois, on se perd tous. Je ne suis pas parfait. Je partage avec vous mon expérience et les choses qui m'ont changé. Les bénéfices de tout ça, bien-être, physique, ok ? Gestion du poids, tu vas avoir contrôle sur ton poids. gagner de la force fort. Tu rentres à la maison, tu prends un frigo, ta femme va te dire ce soir, il va y avoir de l'action. Toi et moi, juste pour prendre ce frigo ou faire le ménage. Sérieux. Gagner de la force, santé osseuse, une bonne santé osseuse, donc automatiquement, tu ne vas pas vers face à ta région pubienne poilue. tu vas avoir plus de confiance. La confiance, c'est ce qui te donne le succès. Regarde, je suis confiant. Pourquoi je suis confiant ? Je te parle comme ça. Pourquoi ? Parce que je fais mon boulot. Je n'étais pas comme ça auparavant. Ça m'a pris du temps pour développer cette confiance de vous parler comme ça, les gars. Voilà. Tu développes de la confiance et aussi la confiance en soi et la confiance esthétique. La beauté de ton physique. OK. Maintenant, prévention des maladies, bien-être mental, tu vas être bien. Et aussi, tu vas voir un vieillissement qui va être actif lorsque les gens te regardent et disent « T'as quel âge ? 75 ans ? » « Oh mon Dieu ! On dirait que tu as 55 ans. » Ça veut dire parce que tu bouges. Tu n'es pas tout le temps en train de faire les choses qui te font revenir en arrière. Maintenant, la fin de cette vidéo, la question que tout le monde se pose est-il possible de gagner de la masse musculaire ou du muscle après 40 ans ? Avant de te donner la réponse, à travers mon expérience et tous les centaines et centaines et centaines sérieusement de clients que j'ai coché durant mes 40 ans, lorsque je fais face à quelqu'un qui a plus de 40 ans ou même des fois il arrive à la quarantaine, il y a toujours un manque de confiance. Il sait qu'il commence à ne pas être capable de faire les choses qu'il faisait lorsqu'il était jeune. Écoutez bien ça, ça c'est sérieux. Je sais que je fais le camp mais ça c'est sérieux. Donc, il commence à perdre de la confiance parce qu'il ne bouge pas, il ne fait rien. Donc, il ne se sent pas bien, il commence à gagner du gras, il est fatigué, il est stressé, il déprime, il vient tout juste de perdre sa copine ou il vient tout juste de divorcer. Ils arrivent chez moi, bien sûr, diamant, aide-moi. et c'est très important lorsque vous travaillez avec quelqu'un de le comprendre psychologiquement en tant que coach, mentalement, il faut rentrer dedans et c'est toujours la même question. Est-ce que tu crois, les doutes, écoutez bien ça, est-ce que tu crois que si je commence à m'entraîner ou faire quelque chose, je pourrais vraiment arriver à gagner du muscle et je l'arrête directement ? Wow ! Il fait ça. Tu sais ce que tu fais maintenant ? Il me dit quoi ? Tu parles à travers tes doutes. On est d'accord ? Il me dit oui. Oui, c'est ça. Commence. Au lieu de se poser des questions, les gars, commencez. Faites quelque chose. Une chose est sûre. Une chose est sûre. Vous allez être mieux qu'il y a un mois ou trois mois ou quatre mois. Le plus vous faites les choses, c'est la cohérence. C'est-à-dire, la plupart de vous, lorsqu'ils ne s'entraînent pas, ils abandonnent directement, mentalement. Parce que, non seulement, ils ne se comparent pas aux autres, la plupart du temps, ah, regarde-le. Arrête de dire ça. Arrête. C'est toi. Ton focus doit être sur toi. Les personnes qui réussissent, qui font les choses dans la vie. Le focus est sur eux, pas sur les gens. Toute personne qui focus sur les gens, toute leur énergie va être sur les gens, au lieu de sur eux. Focus en soi. La compétition avec toi. Tu te réveilles en te regardant au miroir chaque jour. Il faut avoir le courage de mettre la lumière le matin et regarder son bide et dire, hey, je ne veux pas devenir ou rester cette personne-là. Tu te regardes chaque matin, cette personne ne va plus exister dans quatre mois ou cinq mois ou six mois. Et vous vous faites une promesse. Cette promesse est, je vais faire tout, je vais rendre l'inconfortable, confortable et je vais réussir. Et je vais commencer en nettoyant mon environnement et me débarrasser des cons. Des cons qui sont dans mon téléphone et toute personne et toute personne qui me rabaisse et la négativité, j'arrête de me comparer aux personnes autour de moi et l'énergie est sur moi. Lorsque l'énergie est sur moi, j'ai de l'énergie, je suis calme, je fais les choses. Maintenant, est-il possible de gagner du muscle après 40 ans ? Bien sûr que oui. Bien sûr que vous poussez. Bien sûr que vous pouvez. J'ai dit poussez. Mais je ne vais pas enlever ça. Vous pouvez. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Mais vous allez le faire. Si vous ne me croyez pas, je vous mets des recherches en bas qui montrent que si on est cohérent et on fait les choses et on écoute ce que Tonton Jim Cor a partagé avec moi aujourd'hui, avec nous, avec nous aujourd'hui, je vais réussir, Inch'Allah. Maintenant, je voudrais clôturer avec ça. Je sais qu'il y a des personnes, je pense à tout ici, je vous connais, je connais mon audience, les personnes qui me regardent comme ça. Comment que ça c'est que toi, tu as un mot qui a 57 ans, tu gardes toujours ta masse musculaire ? Hein ? On sait ce que tu fais. Tu es un tricheur. Tu prends de la testo. coupable, je la prends avec plaisir. Pourquoi ? C'est une thérapie par rapport à ce que j'ai fait et j'encourage les hommes de plus de 40 ans de commencer à avoir un spécialiste et faire la même chose que moi. OK ? Mais faites attention, vous allez commencer à courir après les jupons encore. Donc faites très attention à ça. Non, j'arrête de faire le camp. Oui, si vous faites des recherches, il y a un book qui s'appelle Ageless Man. L'auteur, c'est Georges Debled. C'est un Belge. C'est le premier qui a parlé de la testocérone en thérapie pour les hommes, pour les aider. OK ? Donc, je vous encourage à faire des recherches et commencer à vraiment faire des thérapies si vous pouvez parce que la France, ils sont bizarres en France. Ils sont très, très bizarres chez vous. Et faire ça, ça va vraiment vous aider. Ici aux États-Unis, il n'y a que des cliniques sur ça. Si les femmes ont le droit d'avoir la pellule, vous pouvez avoir des injections de testostérone pour stabiliser votre niveau de testostérone. C'est ce que je fais et ça m'aide, OK ? Parce qu'en tant que cultureuse professionnelle dans le bon vieux temps, bien sûr, ça a affecté ma production de testostérone. Ça fait ça parce qu'on était des professionnels. Les stérots font partie de notre bouleau. Des professionnels, pas des influenceurs qui se dopent pour montrer des photos. c'est complètement différent. OK ? Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Et comme je l'ai dit à la fin de chaque vidéo, merci beaucoup pour votre soutien, support et partage de vidéos. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec les gens. Comme ça, ils vont vraiment, vraiment découvrir cette vidéo et ils vont apprendre pourquoi ils n'arrivent pas à gagner de la masse musculaire après 40 ans, comment l'a gagné, les raisons et tout. Attendez. Be good ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada